C'est le 17 novembre dernier qu'a eu lieu le 5 à 7 célébrant le 25e anniversaire de la TVC d'Argenteuil. Le directeur général, qui a commencé son parcours avec la TVC en tant que bénévole en 1999, et la présidente ont partagé quelques mots afin de souligner les efforts de l'organisme au fil des ans. On s'élève cette année le 25e anniversaire de la TVC. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est quand même une année formidable. On sort ou à peu près sortir du COVID. On essaie d'organiser, de mettre en valeur tout ce que la TVC a fait dans la communauté, tout ce qu'elle nous a fait connaître, les organismes locaux qui ont utilisé les services de la TVC. Moi, je me rappelle, la TVC filmait pour le galard artistique, pour les clubs optimistes pendant des années. C'est bien impliqué dans les 25 dernières années. C'est le fun, toute cette historique-là. Puis c'est le fun de la mettre en valeur. Puis au fil des ans, comment est-ce que la TVC a changé? On a connu beaucoup de technologies à la TVC d'Argenteuil. On a connu les cassettes, on a connu le numérique, on a connu la haute définition. La communauté a embarqué avec nous depuis presque le jour 1. On a une très bonne notoriété dans la région. Donc, l'aventure de la TVC d'Argenteuil, on fête nos 25 ans cette année, c'est ça qui est vraiment plaisant. C'est que tout le monde se rappelle un souvenir avec la TVC d'Argenteuil. Tout le monde se disait, ah oui, j'étais à un événement, vous étiez là. Avez-vous encore ce spectacle-là? Avez-vous encore la partie de hockey de mon fils qui avait passé au mois de mai? Ça, on les a, puis c'est toujours le fun de se raconter des souvenirs avec les gens de la population. 25 ans, c'est beaucoup de visages, c'est beaucoup d'entrevues, c'est beaucoup d'employés, c'est beaucoup de conseils d'administration. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Tu parlais de souvenirs. Peux-tu me raconter quelques-uns de tes souvenirs préférés de la TVC? Mais beau souvenir, les concerts intimes dans les débuts de la station, les tournois midget. Moi, je fête mon anniversaire toujours dans le tournoi midget. C'est toujours en janvier, donc c'est toujours des beaux moments, des soirées de lancement, des soirées comme aujourd'hui. L'Assemblée générale, on rencontre des gens, on discute avec les gens. Sinon, il y a un méchant quart d'heure, pour moi, qui a été une grosse époque, six ans en onde. On a fait 200 épisodes, puis je me promène encore dans les allées publiques aujourd'hui. Puis ça fait 13 ans que l'émission n'est plus en onde. Tout le monde se rappelle ou presque de cette émission-là, puis on se rappelle des souvenirs avec ça. Je te dirais, méchant quart d'heure, c'est une bonne époque pour moi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur de la TVC d'Argenteuil? Je pense qu'on est sur une belle lancée, on a toujours eu une belle croissance. L'équipe instable, c'est ça qui est le fun. Pascal, ça fait 16-17 ans qu'il travaille avec nous autres. Il a dit, ça fait 10 ans, Andréa, 11 ans. On a un bon conseil d'administration qui nous appuie. Pour le futur, je pense qu'on va juste continuer la belle aventure qu'on a débutée avec les gens de la communauté. Puis on est toujours ouvert aux nouveautés. Donc c'est ça qui est le fun avec notre équipe, c'est qu'on s'adapte rapidement à ces nouveautés-là. Plein de surprises. On a plein de nouvelles émissions qui s'en viennent. On conserve aussi ce qui est gagnant. On essaie de se tenir en forme. On s'amuse en jouant au bingo. Les jeunes continuent à nous produire des émissions. Puis on est ouvert à plein de nouvelles idées. Il ne faut pas arrêter de s'impliquer. Cette télévision-là nous appartient à tous. Donc quand on a une bonne idée ou une idée tout simplement, on appelle puis on essaie de monter un projet. Lors de la soirée, la technicienne caméramane Élodie Saint-Jean et la vidéojournaliste Andréane Lefebvre ont été reconnues pour leur dixième anniversaire de travail au sein de l'organisme. Évelyne Bergeron, qui siège au conseil d'administration de la TVC depuis 2005, a aussi été nommée bénévole de l'année pendant l'Assemblée générale qui a suivi l'événement festif. Tu as été nommée bénévole de l'année cette année. Comment tu te sens par rapport à ce prix-là? Comment est-ce que tu reçois ce prix? Ça m'a fait plaisir. Puis c'est toujours un peu stressant parce que je le sais qu'on prépare un montage vidéo pour les bénévoles. Là, tu ne sais jamais ce qui va se retrouver dans la vidéo. Et là, j'ai trouvé quand même que la vidéo était un beau résumé de mon implication. Puis c'était quand même flatteur, là, parce que je sais qu'il y aurait pu avoir quelques bloopers à mettre dans la vidéo. Non, non, mais pour vrai, je... Tu sais, ça fait longtemps que je suis impliquée avec la TVC. Puis c'est sûr que c'est le cas pour tout le monde. On ne fait pas ça pour se faire féliciter ou se faire récompenser. C'est vraiment parce que ça me tient à cœur. Ça fait que moi, j'ai toujours aimé le médium de la télévision. Ça m'a toujours intéressée. Ça fait que c'est pour ça qu'au fil des ans, j'ai voulu m'impliquer. Puis c'est ça. Ça passait vite. Ça passe vite encore. Puis en même temps, c'est une belle famille. Puis il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, la TVC. Que ce soit... Tu sais, sur le conseil d'administration, il y a eu des gens qui sont restés longtemps. Chez les employés, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Ça fait que c'est... Tout le monde a la TVC bien à cœur. Puis c'est le fun de travailler ensemble. Parle-nous de quelques bons souvenirs ou des événements marquants dont tu te souviens depuis tes presque 20 ans à la TVC. Moi, j'ai appris le fonctionnement d'un conseil d'administration avec la TVC. Ça fait que j'étais dans la vingtaine quand on m'a approché pour voir si je voulais faire partie du CA. Ça fait que c'est là que j'ai appris comment ça fonctionnait avec des gens de plus d'expérience. Puis là, c'est drôle parce que maintenant, c'est rendu mon tour. C'est moi qui, des fois, peux transmettre mes connaissances ou mon expérience au nouveau. Ça fait qu'au début, une des choses... Puis pour moi, c'était un peu naturel. Mais je vais le dire parce que dans ce temps-là, on m'en parlait beaucoup. Mais c'est ça, c'est que moi, j'ai eu mes enfants pendant que je bénévolais pour la TVC. Et je les amenais avec moi. Quand ils étaient bébés, je l'étais. Ça fait que c'est arrivé des fois que j'avais mon bébé dans le siège à côté pendant une réunion. Puis à un moment donné, je me reculais un petit peu des discussions où j'allaitais. Puis je me faisais dire « Wow, c'est le fun, Améline! » C'est comme de dire qu'une jeune mère de famille peut s'impliquer, même si elle a des jeunes enfants. Mais pour moi, c'était tellement naturel. Il faut dire que j'avais des bébés à ce moment-là qui ne dérangeaient pas trop, qui ne pleuraient pas trop. Ça fait que ça, c'est un souvenir particulier que j'ai d'être à DCA avec mes bébés. Ça fait que je m'en faisais parler souvent. Mais sinon, j'ai des beaux souvenirs devant la caméra aussi parce que j'ai toujours aimé ça. Puis des fois, ça fait que c'est arrivé que j'ai proposé des émissions. Ça fait que je pense à la bonne franquette que j'ai faite avec Mylène Deschamps. Ça fait déjà plusieurs années qu'on allait chez des personnalités locales pour cuisiner. Ça fait que c'était le prétexte pour jaser et tout ça. Ça fait que c'est là que j'ai appris une couple de bonnes recettes que je fais encore aujourd'hui. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de la TVC au fil des ans? La TVC est quelque chose dont je suis très fière. Puis j'ai souvent dit, parce que là, si vous allez dans les archers, vous allez retrouver des moments. Parce que j'utilisais des fois cet exemple-là de dire, « Si tu jases au monde avec les gens, il n'y a personne qui a de disques de Céline Dion, mais c'est elle qui va le plus d'albums. » Ça fait que moi, je voyais la TVC un peu comme ça. C'est assez communautaire. Personne qui écoute ça, mais tu n'arrêtes pas de te faire arrêter dans la rue et de te faire dire « Je t'y vais à la télé » ou « Tu es-tu encore à la télé? » Ça fait que tout le monde a déjà vu un reportage encore plus aujourd'hui. Ça fait que ça a été une belle évolution. Puis c'est ça, le communautaire, c'est que ça part de la base, ça part de la communauté qui disait « Hey, on aimerait ça se doter d'un organisme d'information, d'un média d'information. » Ça fait qu'il y a des gens qui ont porté ça au début vraiment à bout de bras parce qu'il y avait peu de financement. Là, on le voit aujourd'hui, la TVC est en très bonne santé financière, mais au début, ça n'a pas été toujours le cas. Ça fait que des gens qui ont porté ça à bout de bras, puis ça a tenu, puis ça a toujours, ça s'est maintenu, puis ça s'est développé parce que la TVC a une place dans le cœur des gens d'Argenteuil. En tout cas, on le sait, on le sent, puis c'est juste ça quand on s'en fait parler. Ça fait que c'est ça, puis je trouve que c'est ça, ça a été une belle évolution avec l'arrivée des technologies, les meilleurs équipements, après ça, tu sais, Internet, la diffusion, tu sais, c'est ça, ça fait 25 ans, mais on dirait qu'on a Internet depuis toujours, là, mais ce n'est pas le cas. Ça fait que c'est… On dirait qu'encore aujourd'hui, on se dit que ça peut évoluer. Puis, tu sais, on ne le sait pas, là, même dans cinq ans, où est-ce qu'on va être ou, tu sais, quels atouts de plus on va avoir pour se développer encore plus puis aller rejoindre encore plus les gens de tout Argenteuil, là. Est-ce que tu as des derniers mots à dire pour notre audience? Bien, merci de nous suivre. Après toutes ces années-là, si la TVC d'Argenteuil est ce qu'elle est aujourd'hui, puis l'image qu'on lui a donnée, c'est beaucoup grâce à vous, beaucoup grâce au public également, notre équipe. Continuez d'être avec nous parce que nous, on a l'intention d'être avec vous pendant plusieurs années encore.